Mes petits chéris, le professeur de maintien n'a pas pu venir aujourd'hui à cause du confinage. Donc c'est maman qui va faire le cours de maintien de la journée. D'accord. Alors, on va commencer par la petite routine ? Oui. Vous êtes prêts ? Oui. Alors, l'œil. Vif. La voix. Posée. La bouche. Fermée pour manger. Le menton. Haut. Les coudes. Collée au corps. Les poignées. Souplée sur la table. Les mains. Propre. Le dos. Droits et collés. Les fesses. Au fond de la chaise. Les pieds. Sous la table. Et la serviette. Sur les genoux. Très bien. Je suis très contente de vous. Maintenant, vous vous souvenez, la dernière fois, la semaine dernière, nous avions parlé du protocole qui demande à installer à la droite de la maîtresse de maison le beau-père du cousin d'une nièce. Vous vous souvenez ? Oui. Voilà. Alors, aujourd'hui, mes chéris, nous allons parler de la banane, ce fruit. Comment manger une banane proprement ? Lors du pique-nique de la chasse à cour, j'ai vu le conte de Pompagène manger sa banane comme un singe. Je ne veux jamais voir ça chez nous. La banane se mange donc dans l'assiette à dessert que l'on dispose ainsi. On prend son couteau à dessert et sa fourchette à dessert et l'on découpe, on fait une incision sans toucher le fruit le long de la banane. On l'ouvre en deux ainsi. On fait des petites parts régulières et on peut ainsi déguster le fruit proprement. On avale et on peut parler. Vous pouvez aller vous entraîner les enfants. Chacun une banane ! En gelen vittement... Bye ! Bye ! C'est parti !